LOL, Kiri, sort, la blague de Pierre Ninet sur Roselyne Bachelot. Ce vendredi 10 mars Prime Vidéo a mis en ligne sa nouvelle salve d'épisode de la troisième saison de son émission LOL. Kiri, sort. Toujours à animer par Philippe Lachaud, cette troisième saison réunit une belle brochette d'invités. Dont Pierre Ninet qui a laissé une blague sur Roselyne Bachelot lui échappé. Prime Vidéo semble être la plateforme de streaming de l'année 2023. Entre la diffusion de la série à succès de Last of Us. Avec le daddy d'Internet Pedro Pascal, le carton d'audience de la série française Coeur Noir porté par Nicolas Duvauchel est déjà renouvelé pour une seconde saison. Ainsi que la sortie de Daisy Jones et de Sis, dont chaque vendredi trois épisodes sont diffusés. L'on peut dire que la plateforme met les bouchées doubles. En plus de ces séries. La plateforme enchaîne les émissions à succès. Fin 2022, Prime Vidéo a diffusé l'émission de télé-réalité présentée par Nabila. Cosmic Love. Ce 10 mars, c'est la troisième saison de l'émission LOL, Kiri. Sors que la plateforme d'Amazon vient de mettre en ligne. Avec des participants tout aussi populaires les uns comme les autres, cette saison s'annonce déjà culte. Cette saison le casting est particulièrement savoureux, entre la présence des deux acteurs césarisés Virginie Efira et François Damien. Sont présents les humoristes Paul Mirabel et Gad Elmal, ainsi qu'une partie du casting du flambeau. Avec Jonathan Cohen, Leila Bechti, Géraldine Nakache, Adèle Exarche-Poulot, Pierre Ninet et Laura Felpin. C'est d'ailleurs Felpin et Ninet qui sont tous centres d'une blague quelque peu cruelle envers l'ex-ministre de la culture, Roselyne Bachelot. Dans le second épisode de la saison, tous les coups sont bons pour faire rire les candidats et donc les éjecter du jeu. Si plusieurs stratagèmes sont utilisés, celui de Laura Felpin est plutôt efficace. Celle-ci part chercher un masque de Sino, le personnage difforme dans le film Legoni. Sortie en 1985, elle l'enfile et décide d'aller voir un par un des candidats. Le premier est François Damien qui sursaute. Elle s'approche du reste de la bande, quand d'un coup son attention se concentre sur Pierre Ninet. Et vient lui faire la bise. C'est alors que l'acteur dit « Oh là, elle fait la bise comme Roselyne Bachelot ». Suivie d'un c'est la même voix d'ailleurs alors que Laura Felpin continue de lui parler. Une légère mecriant vers l'ancienne ministre de la culture, qui avait été publiée sur le Tito de Prime Vidéo avant d'être supprimée. Une blague inoffensive, qui pourrait malgré tout faire du bruit. Affaire à suivre.